Vous êtes sur RTL. Alors que nous, on a eu du mal à rentrer, nos pattes ne marchaient plus. Bon, Bénédicte à ça, on vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Mais là, on est parti pour une heure et demie d'enchantement avec Mireille Mathieu. Parce que Mireille Mathieu, elle se consacre au cinéma. Eh oui, avec un double CD, 40 chansons, des mélodies de films. Bonjour à tous d'abord. Oui, c'est 40 titres de grands films comme Un homme et une femme, Love Story. Tous les grands tubes, en fait. Paris en colère. Paris en colère de Maurice Charles. Alors, on va entendre plein d'extraits dans cette émission. Parce qu'on a envie, évidemment, donné envie à nos auditeurs de se procurer cet album. Et puis, au fond, est-ce que vous avez participé à ces films en chantant des mélodies ? Mais est-ce que vous auriez pu être actrice ? Vous auriez aimé jouer la comédie ? Je ne sais pas. Enfin, quand j'ai débuté dans ce métier, j'ai eu la chance de rencontrer... Après le jeu de la chance, j'ai été aux Etats-Unis. J'ai fait le plus grand show qui était Silly Vance Show. Après, nous sommes allés à Los Angeles avec mon manager Johnny Stark. Et j'ai rencontré Pasternak. Joe Pasternak. Qui souhaitait que je fasse un film comme Gigi, le magicien d'Oz. Mais je ne parlais pas un mot d'anglais. Et je débutais dans ce métier. J'avais tout à apprendre. Et ce métier, rien n'est acquis. On a toujours à apprendre. Vous vous imaginez, pour une débutante que j'étais, donc c'était impossible pour moi. Alors que je ne sais pas, parce qu'avec les choux, les carpentiers, j'ai eu l'opportunité... Oui, parce que vous êtes grimée, vous êtes transformée. Des sketchs avec Jean-Pierre, quand même de la comédie française. C'était extraordinaire. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup regardé. Donc, je ne sais pas. Mais avant tout, pour moi, j'ai la chance de vivre de ma passion. C'est avant tout de chanter et de voyager. Mais vous aimez le cinéma ? J'aime beaucoup le cinéma. Moi, je suis très bonne publique. C'est-à-dire qu'il faut pleurer. Je pleure. Je vais me cacher. Je dis à ma sœur Mathilde, dis-moi, dis-moi, comment ça se passe ? On ne la trouve plus au cinéma à la fin de la séance. Elle se soucie. Alors, avec nous également, Laetitia Nallet, qui est allée chez vous. Elle est allée chez vous en Avignon. Et oui, elle a fait tout d'un reportage en Avignon. Et j'ai même trouvé un point commun entre Victor Hugo, Mireille Mathieu et Avignon. Formidable. On va en parler dans un instant. Et puis, le Zapping Télé d'Éric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. Mireille chante le cinéma. Mais en fait, vous venez de le dire à l'instant, votre vie, c'est un film. On le verra tout à l'heure avec quelques extraits de télévision collector qui vous concernent, Mireille. Très bien. Et puis, Patrice Carmouz, qui fera l'heure du bilan. Alors, dans le bilan, on va appeler une auditrice ou un auditeur pour voir s'il a bien écouté tout ce que vous avez dit. Et puis, à la clé, il y a quand même un très beau cadeau. Un week-end à l'abbaye des Capucins. Alors, ce n'est plus une habillée pour faire une retraite, maintenant. À Montauban, ça a changé. Et il y a un spa qui s'appelle Carita. Ça vient de Carita, c'est de la charnage. On reste dans les Capucins. On reste dans les Capucins. Alors, c'est un cadre raffiné, ça a l'air sublime. Allez voir sur abaydescapucins.fr. Alors, pour cela, vous envoyez un SMS au 74 900 avec le code BONHEUR en majuscule, 75 centimes, le SMS. À propos de cadeaux, je suis toujours frappé quand vous êtes avec nous, Mireille Mathieu. C'est le public qui vient vous faire des cadeaux. C'est-à-dire, en fait, vous pourriez vous nourrir, vous loger, vous décorer avec des cadeaux. Je voudrais saluer une amie norvégienne qui vous a amené du fromage. Qui m'a offert un fromage. On pourrait l'applaudir. Bravo. Parce qu'elle vient, récemment. C'est ça l'horreur ? Elle m'a offert le fromage qui est champion du monde. Le pays du fromage, de France. Elle m'a offert un fromage norvégien qui a été récompensé, qui est le meilleur fromage du monde. Non, oui. Ah bon ? Oui. Enfin, du monde de Norvège. Pardon, mais les meilleurs fromages au monde sont français. Excusez-moi. Vive le camembert, vive le roquefond. Vive le général de Gaulle. Ça y est, on les a perdus. Comment voulez-vous gouverner un pays avec 258 ou 400 variétés de fromage ? C'est le général de Gaulle bourré en fin de repas. Je l'imite très mal. Je vais venir voir ça. Oui, parce que vous étiez au théâtre hier soir. Oui, c'est la première. Si je voulais le dire, on va tous venir te voir. Il paraît que c'était génial. Oui, mais pas tous en même temps. C'est au théâtre non par nage. Alors, on va retrouver Mireille. Il y a toutes les femmes de Mireille Mathieu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous retrouver dans un instant, puis on va égriner comme ça ces chansons magnifiques qui sont sur l'album Mireille Mathieu, cinéma. A tout de suite. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Au champ. Faire. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Et nous sommes avec Mireille Mathieu en direct et en public. C'est le public qu'on l'entend, qui est généreux et qui aime Mireille. Cinéma, cinéma, c'est le... Alors, on aurait envie... Mais on ne peut pas écouter les 40 chansons qui composent cet album. Comment les classer ? Comment vous, vous avez d'ailleurs procédé ? Alors, il y en a une, tout de même, que tout le monde connaît. C'est Paris en colère. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Belle chanson. Oui. Paris Brûle-t-il. De M. Maurice Jacques. Maurice Jacques. Absolument. Alors, c'est la chanson du film Paris Brûle-t-il de René Clément, tirée du livre de La Pierre et Collins. Alors, c'est vrai que le casting du film, c'était quand même... Et blouissant, et blouissant. C'est le plus beau casting de l'histoire du cinéma. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont mobilisé, je ne sais pas, Kurt Douglas, Belmondo Delon, Anthony Perkins, Francis Ford Coppola. Enfin, non, je ne t'ai plus. Coppola faisait le scénario. Là, il était scénariste. Oui, mais enfin, il est dans le générique. Il est dans le générique. Ça, c'était... Vous étiez débutante ? Oui, alors, oui, j'ai raconté, parce que, bien sûr, il y a bientôt une émission de télévisée qui va passer... Oui, ensemble, comme par hasard. C'était magnifique. La Tour Eiffel derrière. Oui, on l'enregistrait déjà. Ça passe le 26 octobre, samedi soir, le 26, sur France 2. Et j'ai expliqué... C'était Georges Craven qui organisait des soirées qu'on n'en fait plus maintenant. Évidemment, c'était sublime pour la sortie du film Paris Brutile. Donc, moi, on avait souhaité que je chante sur la Tour Eiffel. Pour moi, la débutante que j'étais, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on me voilà au deuxième étage. Heureusement, moi, j'adore répéter. Ce n'est pas un problème pour moi. Je répète. Et le caméraman dit « Où est Mireille Mathieu ? » Je dis « Je suis là. » Il m'a dit « On ne vous voit pas. » Que cela ne tienne. On m'a mis en beau teint et puis après, on m'a vu. Donc, j'ai arrêté. C'est la Tour Eiffel qui chantait toute seule. Voilà. J'étais trop petite. La petite dame de fer. Mais est-ce que c'est... Vous étiez déjà très connue en France. Évidemment, c'est votre troisième de 45 jours. Mais est-ce que ça vous a encore plus fait connaître au-delà des frontières ? Oui. Alors, j'ai eu l'opportunité de vous raconter une histoire. C'était en Allemagne. Je chantais pour... C'était au Barrier-Réchaf, un endroit que tout le monde connaît en Allemagne. Et c'était une grande soirée où il y avait toute l'élite allemande. Et quand même, j'ai débuté en Allemagne et il y avait plusieurs chanteurs dont Ella Fitzgerald, Les Suprêmes, Tom Jones et moi, la débutante. Et mon manager, Johnny Stark, dit, Mireille finira le spectacle. Ah bon ? Mais enfin, elle débute dans ce métier, mon chef d'orchestre. Bon. Mais elle chantera surtout Paris en colère. Ah bon ? Ici ? Ici, oui. Mon manager, elle a dit, si, elle ne chantera pas en colère, autrement, elle ne viendra pas. Bon. Voilà, donc je chante mon credo. j'entends. Et puis, je finis, je fais, que l'on touche à la liberté ! Et je me suis retrouvée avec 1m53 de fleurs. Il n'y en a parlé de moi que le lendemain, voilà. Ah génial. Donc, tout le monde... C'est sympa de chanter en Allemagne. Donc voilà, je remercie. Mais vous n'allez pas continuer à chanter ? Je suis le sénateur François Burda. C'est grave, c'est le sénateur François Burda. C'était pour que vous arrêtiez, on peut être encevelis. Et puis là, on reste dans l'année 66, et puis... Je ne sais pas pourquoi... Est-ce que c'est vraiment utile de passer les extraits ? Parce qu'on a Mireille Mathieu qui veut... Elle change... Même avec le public. Vous chantez sur vos disques. Moi, c'est ce qui me fascine toujours avec vous, Mireille. C'est que... C'est-à-dire, voilà, il y a des gens à 11h du matin, ils disent... Non, non, non... Même à 15h, vous savez. Oui, c'est vrai. Et Mireille, non, elle chante. Musique particulière, celle de Francis Lé. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas fait la... Vous êtes à l'origine de Nicole Croisi qui a tenté dans le film. Mais c'est vrai que vous l'êtes appropriée. Je me suis appropriée parce que je connais Francis depuis mes débuts. Ça a été mon premier accordéoniste. Quand j'ai débuté, on cherchait à m'habiller à juste titre, mon manager sur mesure. Donc, je rencontre Francis Lé, qui était accordéoniste. Il habitait Pigalle. Et moi, donc, j'arrive chez lui, on descend dans un endroit et je vois, il vivait la nuit, une énorme lumière rouge. Moi, je connaissais les lumières rouges sur le sapin de Noël, mais pas sur les... C'est pas le même jour qui rentre. Alors, donc, je dis... Ah, bon ? Bon, alors, j'étais comme... Moi, j'ai débuté un peu chère. Moi, j'étais toujours avec des expressions provençales, méridionales. Alors, je vois Francis me chanter C'est ton nom. Alors, j'étais complètement captivée parce qu'il avait une voix superbe. Superbe voix, pas une grande voix, mais j'étais quelqu'un qui était plein de sensibilité. C'était... Et donc, Francis m'a chanté C'est ton nom. Et puis après, il est parti avec moi en tournée. Il est parti avec moi aux Etats-Unis et il a composé en tournée Un homme et une femme. Ah oui. Et alors, donc, nous avons interprété... Et donc, c'était légitime que vous soyez... J'ai oublié de me rendre hommage. Oui, c'est un bel hommage. Je vous propose de nous retrouver dans un court instant pour la suite d'A la Bonheur. On est ensemble jusqu'à midi et demi. Jusqu'à 12h30 à la Bonheur. Stéphane Bern sur RTL. Carfaux.fr 11h-12h30 à la Bonheur. Stéphane Bern sur RTL. Mireille Mathieu est notre invitée cinéma pour son album. Est-ce que vous avez vu tous les films ? Oui, alors, il y a une manif. Il y a une manif. Là, il y a une manif dans le studio. Voilà, Mireille. Oui, c'est elle, oui. Oui, c'est elle. On me confie, c'est elle, oui. C'est toujours pas parce que je suis allée vous voir une fois à l'Olympia, il y avait des fausses Mireille au premier rang. Vous vous souvenez ? Il y a plein de... Oh, mais des billets pérus ? Non, elles sont coiffées. Il y a des femmes qui vous imitent. Oui, c'est vrai. Ils sont quatre défaillants, ça la dédoublait. Et quels que soient les prix, j'ai des gens qui sont coiffés. Mireille Mathieu. Et je peux vous dire que dernièrement, il y a eu une collection italienne. Tout le monde était coiffé. Mireille Mathieu. Mais incroyable. C'est indémodable. On aime ou on n'aime pas. Vous êtes indémodable, ça on le sait. Mais est-ce que vous avez vu tous les films dont vous chantez les chansons ? La plupart. La plupart, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a Francis Lé, on en a parlé. Morija. Il y a Michel Legrand aussi. Ah oui. Et New Morricone. Et New Morricone. La marche de Sakoué, comme vous étiez. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'était des génies, ces compositeurs de films, quand même. de musique de film. Tous, c'était le talent, c'était leurs couleurs. Parce que Francis Lé, Jarre, Michel Legrand et Aignot, c'est des couleurs différentes. Leur propre talent, ils mettaient au service et ils étaient tous cette sensibilité acerbée. Je veux dire, Michel était quelqu'un qui était perfectionniste, qui était, si ça n'allait pas, il piquait une colère. Il était vraiment très perfectionniste, très exigeant, à juste titre. Mais vous l'êtes aussi. Ah oui, tout à fait. Quand il disait une chose, je dis, on est là, on est pour travailler. Francis Lé, aussi la même chose. C'est une très grande sensibilité, une timidité. Ça, c'est extrêmement timide. Il y a aussi, il y a une chanson qui va faire plaisir aux gens, il y a la chanson du magicien d'Oz. C'est magnifique. On va sortir le live. Le live de RTL. Non, non, mais c'est vrai. Vous savez qu'il y a un biopic qui va sortir avec René Selveger sur Judy Garland, la vie de Judy Garland. C'est une vie triste. Extrêmement triste. Très triste. Oui, oui. Vraiment. Et puis, vous avez chanté avec Laïsa Minnelli, New York, New York. Non, je la connais. J'ai fait pour le show du Carpentier. C'est sublime. C'est magnifique. Laïsa. New York, New York. Oh là là. Mais votre voix, elle n'a pas bougé. J'ai l'impression d'être en 1966. Je fais ce travail. C'est les shooters de whisky tous les matins. Pardon, pardon. Vous êtes toujours sur le même ton. Depuis toujours. Je sais, je sais. Parce que c'est vrai qu'une voix, à un certain âge, une voix change. Oui, oui. Mais bon, c'est important de travailler sa voix, de faire des vocalises. Enfin, quand on fait le matin, très doux. Après, avant de se produire sur scène, on fait à pleine voix. C'est une discipline quotidienne. Oui, c'est une discipline quotidienne. Et elle est très disciplinée, Mireille. Je peux vous lire. Alors, on a envie de faire un cadeau aux auditeurs. On a envie d'écouter une histoire d'amour de M. Francis Laine. De M. Francis Laine. On l'écoute. Une histoire d'amour Où chaque jour devient pour nous le dernier jour Où on ne peut dire à demain à son amour Et qu'on est là Tout près de lui A regarder Mourir sa vie Une histoire d'amour Où pour nous deux Le mot toujours Semblait trop court Tu vois pourtant Nous n'avons plus Beaucoup de temps Non, mon amour Tu ne dois pas Il ne faut pas Pleurer sur moi Ne me dis pas Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'aime Une histoire d'amour C'est la chanson De l'océan Les nuits d'été Un souvenir Qui va durer L'éternité Pour moi ce soir La vie s'en va Mais notre amour Ne finit pas Une histoire d'amour Ça ne peut pas Vraiment mourir En un seul jour Ne reste pas Le cœur en veille À vivre seul Il te faudra Voir d'autres ciels D'autres soleils Ne pleure pas Et voilà une histoire d'amour Mireille Mathieu Avec ça de l'album Chanson qui a eu un Oscar La musique a eu un Oscar Un Oscar pour Francis Lee Oui, ce n'est pas rien non plus On ne vous passe pas N'importe quoi sur RT Au départ, il ne voulait pas Faire cette musique Il était en vacances Il avait dit Oh non, non Il a eu raison On va retrouver Mireille Mathieu Dans un instant Toujours parler de cinéma Le double album On est consacré A musique de film Et Laetitia Nallet Va nous emmener à Avignon Evidemment Et bien voilà Ville natale de Mireille Mathieu A tout de suite Jusqu'à 12h30 A la bonne heure Stéphane Bern sur RTL RTL A la bonne heure Vous n'allez pas en revenir Alors justement C'est à vous En présent du Mireille Mathieu Laetitia Nallet Emmenez-nous faire un petit tour Vous nous emmenez évidemment A Avignon Avignon Bien connu pour le Palais des Papes Qui ne passe pas inaperçu dans la ville 15 000 mètres carrés quand même Ce qui représente Deux terrains et demi de foot Difficile de le louper Le Palais des Papes A été construit en 18 ans Un temps record Alors que 100 ans Ont été nécessaires Pour Notre-Dame de Paris Il faut savoir Qu'aucun roi N'a jamais gouverné En Avignon Puisque ça a été La propriété pontificale du pape Pendant 4 siècles et demi Et on savait faire la fête A cette époque On a retrouvé la liste Pour le banquet de couronnement De Clément VI Et en 1342 Il y avait au menu 1023 moutons 7 428 poulets 1500 chapons Des oies Des porcs Des beaux Des veaux 30 000 oeufs Et 50 000 tartes Alors j'ai pas le nombre d'invités Mais j'espère que pour leur estomac Ils furent nombreux Ah puis il y avait du pape Clément aussi Ah oui C'est ton oeuf Il existe un lien entre Notre-Dame de Paris Avignon et Mireille Mathieu Alors je vais vous raconter ça Oui Vous ne connaissez pas Mireille Non Je ne sais pas pourquoi L'arrière-petit-fils de Victor Hugo Pierre Hugo A raconté que son grand-père Était venu en Avignon Et qu'à la paroisse Saint-Didier Il a vu un sonneur de cloche Lait et biscornu Vous avez compris Il se serait inspiré de cette personne Pour créer son Quasimodo Et ce sonneur de cloche Et c'est là où il y a un lien avec vous Ce sonneur de cloche Clément Faneau Est enterré dans le cimetière de Saint-Véran Là où travaillait votre papa Ah c'est vrai Exact Et je crois que la boutique est toujours tenue par la famille Oui c'est ça la boutique de Pierre Tombal Oui par une de mes soeurs bien sûr Ma soeur et Jeanne Après le palais des papes Le deuxième monument le plus important de la ville C'est le pont d'Avignon Alors il n'en reste qu'un morceau C'est le vestige d'un pont cassé La légende raconte que c'est Jésus Qui aurait demandé à un jeune berger de 15 ans De construire Oui le pont de Bénézé Bien sûr Vous pouvez m'interrompre au contraire Donc c'est Jésus qui a demandé à ce jeune berger De construire ce pont Évidemment personne ne l'a cru Donc il s'est mis à faire des miracles Et là tout le monde a mis la main à la pâte Pour l'édifier La main à la pâte Je précise que je n'ai pas retrouvé le dénommé Jésus Ni ses empreintes digitales Pour vérifier cette information C'est très faible votre papier du coup Le pont d'Avignon Vous n'avez rien trouvé en fait Le pont d'Avignon est connu quand même Oui pour sa chanson évidemment Sur le pont d'Avignon L'on y danse L'on y danse Sur le pont d'Avignon L'on y danse Tous en rond Oui enfin Se casse ta gueule surtout Parce qu'il en manque à la fée Sur le pont d'Avignon Interprété par Mireille Mathieu Bien sûr Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette chanson ? Bien sûr Oui Stéphane Non moi je ne la connais pas Il va dire mon mot C'est l'escroc C'est une opérette Oui voilà exactement C'est une chanson extraite d'une opérette Écrite à la moitié du 19ème siècle Qui s'appelait l'Auberge pleine Une opérette qui a été un fiasco total Mais pourtant Cette chanson est devenue un tube Qui a traversé le temps Alors le pont de Saint-Bénézé Car c'est le vrai nom du pont d'Avignon Comme vous l'avez dit Mireille Est le premier pont en pierre Construit sur le Rhône Entre Lyon et la Méditerranée Les remparts en revanche sont complets Et ils sont classés monuments historiques Et oui ce sont les plus grands au monde Je ne sais pas si vous avez remarqué Mireille Qu'il y a des inscriptions gravées dans la pierre On trouve une centaine de symboles par kilomètre Des compas, des équerres, des pioches, des marteaux gravés On a longtemps cru qu'il s'agissait d'un langage secret Mais en fait ce sont des marques de tâcherons C'est à dire que chaque symbole On était payé en fait en fonction de la tâche qui était accomplie Voilà l'ouvrier faisait graver sa petite tâche Alors par exemple le marteau c'était pierre Et il était payé au nombre de pierres gravées Moi je ne sais évidemment pas que mon papa et mon grand-père Qui étaient ailleurs de pierres Ont contribué quand il y avait des réparations A restaurer les pierres du rempart Merci beaucoup Laetitia Merci Laetitia Vous nous avez fait rêver avec Avignon Bravo Eh bien nous allons retrouver Mireille Mathieu dans un instant Et puis vous savez quoi on va Il y a toujours un coup de fil patrimonial Mais là on va s'intéresser On va appeler Nicolas Destiendorf Pour l'encyclopédie du mauvais goût A tout de suite RTL Stéphane Bern A la Bonheur Polyvalente et compacte La citadine Mitsubishi Space Star 5 places bénéficient de toute la fiabilité Mitsubishi Motors Économique avec ses 4,6 litres au 100 La Space Star Mitsubishi est en plus garantie 5 ans Space Star Mitsubishi La ville devient facile Pour jouer avec Stéphane Bern Dans A la Bonheur Envoyez-nous un SMS Avec le mot bonheur Au 74 900 75 centimes par SMS Bonne chance Lidl T'es authentique Jusqu'à 12h30 A la Bonheur Stéphane Bern Sur RTL Toujours avec Mireille Mathieu Pour son double album Cinéma Cinéma Ah non mais Mireille Vous ne pouvez pas nous prêter votre public tous les matins Oui voilà ça nous prête Parce qu'ils ont l'air réveillés comme vous Oui Ils sont formidables Le public est en pleine forme Il vient chez Madame RTL C'est qui Madame RTL ? C'est nos amis qui sont tout le long de présent On est tous à la garde On a tous la pêche Alors justement On a On s'est demandé Mais tiens Quel coup de fil patrimonial On pourrait On pourrait faire Et alors il y a un truc qui nous énerve Et bien justement On s'est dit On va l'appeler C'est Nicolas Destiendorf Qui publie Encyclopédie du mauvais goût Bonjour Nicolas Bonjour Stéphane Bonjour Vous publiez ça chez Michel Laffont Alors d'abord une explication Parce que Moi je me suis beaucoup reconnu dans votre livre Donc je me suis dit En fait J'ai mauvais goût Alors c'est quoi le mauvais goût ? Alors le mauvais goût C'est par essence ce qui est indéfinissable Le mauvais goût c'est ce qui peut déranger C'est ce qui peut sortir du cadre Dans mon livre il y a du mauvais goût positif et négatif Il y a du mauvais goût que j'aime Et du mauvais goût que je n'aime pas Donc et par essence c'est quelque chose d'intime et de personnel Ça dit très très subjectif Alors ça va de A Andouillette Jusqu'à ZAC Zone d'activité commerciale Pourquoi l'andouillette ? Parce qu'elle sent un peu ? L'andouillette parce que c'est quelque chose qui effraye les gens C'est très clivant une andouillette Quand vous prenez ça dans un restaurant Parfois la personne en face peut partir en claquant la porte En fait le mauvais goût c'est ce qui... On va faire un débat sur l'andouillette Oui mais alors par exemple Miss France Vous mettez Miss France dans l'encyclopédie du mauvais goût Franchement maintenant elles ont changé les Miss France Elles sont très fréquentables Même on en reconnaît quelques-unes C'est très tendance Elles sont charmantes, elles sont délicieuses Mais quand vous regardez les Miss France Elles ressemblent exactement aux Miss France d'il y a 40 ans C'est la même costume, c'est le même décor homme Voilà mais je vous dis une fois de plus C'est une encyclopédie subjective C'est-à-dire que chacun son mauvais goût Bon l'anneau dans le nez je peux comprendre Ça c'est vrai l'anneau dans le nez Mais Florent Pagny par exemple qui chante de l'opéra Alors ça ça me parle à mon cœur Ça abîme mon cœur même Parce que je suis critique musicale et critique d'opéra Et moi quand le disque était sorti Ça m'avait fait énir de rage Quand je vois le travail que demande Voilà un chanteur d'opéra Pour mettre en place sa voix sur des années Et que ce monsieur s'improvisait chanteur d'opéra En se disant bariton Un chanteur des heures de ténor Oui mais il a une voix de bariton Oui mais en l'occurrence Ce ne sont que des heures de ténor Ce qui a déjà été un contre-sens à la base Oui c'est vrai Vous n'êtes pas dans notre studio Vous allez vous faire tabasser Les gens ne sont pas sous l'accord Alors le Botox Moi je comprends Le Botox c'est pas Franchement c'est du mauvais goût Surtout quand ça se voit Généralement ça se voit Mais ça finit toujours par se voir Ça finit toujours par se voir Bon mais c'est Si Stéphane quand même Ce qui fait l'unanimité C'est le papier tu mouches Oui le papier tu mouches Ça oui c'est le mauvais goût La canopédiale Je ne sais pas si vous êtes passé La canopédiale C'est une erreur On est tous d'accord Pour la canopédiale On est d'accord Bon Mais est-ce que c'est pas un peu Ce qui est populaire Oui Vous n'aimez pas ce qui est populaire Non ça c'est pas Juste je voulais éviter De faire ça Parce que je vous rappelle Que je parle par exemple Du nouveau roman Je parle de Paul Claudel Je parle de Belle du Seigneur Belle du Seigneur Oui Alors Belle du Seigneur Là c'est un point de vue d'écrivain Pour moi c'est la surcharge absolue C'est la logorée verbale J'ai toujours trouvé ça Extrêmement dégoulinant Alors que j'aime beaucoup Les livres précédents d'Albert Cohen Mais j'ai toujours trouvé ça Too much C'est trop Ça dégueule En tout cas C'est un livre clivant Mais c'est marrant En tout cas Je pense que ça va faire débat Il faut se l'offrir Pour faire rire Les paillassons illustrés Et puis vous avez mis Votre photo dessus C'est assez drôle J'aime bien l'idée Qu'on s'écrase sur ma tête On s'essuie les pieds sur vous On s'essuie les pieds sur vous Et les boudins portent en forme de teckel Oui Alors moi j'ai des boudins En forme de teckel Mais j'ai aussi des vrais teckel Qui se mettent contre leurs boudins Qui se mettent contre Encyclopédie du mauvais goût C'est publié chez Michel Laffont Merci Nicolas Destiendorf C'est toujours une joie De parler avec vous A bientôt A bientôt On retrouve Léry Mathieu Dans un court instant Pour la suite de La Bonheur 11h-12h30 Stéphane Berne sur RTL Paul nous vous dira J'aime comme A La Bonheur Stéphane Berne sur RTL Mais l'événement Le plus important Depuis que l'homme a marché Sur la lune C'est toi et moi La main dans la main Marchant sur le même jour Et oui Et voilà Michel Legrand Oui Pas facile Pas facile Très beau film On vous voit chanter À Bobineau devant Catherine Deneuve Et Marcello Mastroiani Très beau film Musique de Michel Legrand Donc vous avez participé au film Oui Superbe film Chanter du Michel Legrand La voix c'est une gymnastique Comme je l'ai dit tout à l'heure Michel c'est d'une sévérité C'est telle note C'est ça Je me souviens quand j'ai fait Jacques Chancel Il avait écrit avec Placide Domingo Une musique sublime Mais j'ai travaillé jour et nuit Mais en fait c'est ça le secret De votre longévité De votre succès C'est le travail Ah bien sûr C'est le travail C'est pas à vous que je vais dire ça C'est toutes les personnes qui sont C'est vrai mais Mireille Vous vous ne lâchez rien Vous avez une ténacité incroyable Ah oui je suis pugnace C'est vrai tout à fait Ah oui vous n'êtes pugnace Mais c'est à dire que même Quand vous avez un concert en Allemagne Et bien des semaines avant Vous répétez Vous ne sortez plus Vous rentrez en Ah oui je rentre Comme en religion Cet été j'ai chanté pour Pierre Cardin À Lacoste Et je savais qu'il allait faire très chaud Je me suis enfermée chez moi Avec la même chaleur Très très chaud J'ai répété Elle a monté le chauffage En plein mois d'où Alors que le jour J il a plu J'ai tout fermé J'ai répété J'ai répété Bon c'était sublime Parce que j'étais dans les carrières C'est magnifique Lacoste Ça a été vraiment Quelque chose Je chantais Parce que je ne chante jamais l'été Et ça a été vraiment quelque chose Oui vous ne sortez jamais l'été Vous n'avez jamais vu le soleil Non je ne prends jamais le soleil Ah ça non Ça c'est le secret de votre peau De jeune fille Ça c'est jamais La reine d'Angleterre non plus C'est ce qui est votre point Non mais vous l'avez rencontré en plus Moi j'ai vu des photos de vous Avec la reine d'Angleterre Oui Et très j'ai vu Parce qu'il pense à la reine d'Angleterre Sublime peau Bien sûr Non mais deux peaux Qui se rencontrent Deux pommes pêches Sublime peau Oui c'est vrai Toutes les deux Et alors autre chose Vous avez vu à peu près Tous les papes Depuis Depuis Jean-Paul II Jean-Paul II On se privait Avec ma petite maman Et ma soeur Matisse Et là je vais avoir l'opportunité Le De voir Le 14 décembre Le pape François Car je vais chanter au Vatican Le Noël du Vatican Voilà le Noël du Vatican Avec d'autres artistes Et donc Ils vont vous garder Ils vont mettre dans la crèche Oui La crèche reste A partir de décembre Elle reste en moi Tout le mois de janvier C'est ça Donc vous revenez début février Non 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 Vous avez chanté Vous avez chanté A la messe de minuit A 4h30 à Avignon Ah toute petite Je chantais C'est mon papa Qui m'avait chanté Une mélodie En Provençal Après bon J'avais oublié Alors mon papa est venu me souffler Après on m'a offert Une papillote Je sais que vous devez remercier Quelqu'un d'Avignon Qui vous a donné Et je vais bien sûr A Avignon Samedi Je suis Oui samedi Je suis à Avignon Car j'inaugure Le tram Ah oui avec l'Avignon Mireille Mathieu Donc c'est de l'écologie Donc je suis très fière Parce qu'il y aura 14 rames Avec 14 personnes célèbres d'Avignon Donc deux encore vivantes Mireille Mathieu et Daniel Auteuil Oui et ça sera donc Frédéric Mistral Et j'espère que Moi j'appelle Le tram du bonheur Vous aurez un tram Oui avec mon effigie Oui On monte dans le mireille Mathieu Tu prends le mireille Mathieu J'ai nommé le tram du bonheur Parce que j'espère que C'est qu'on va être rempli de rêves D'amour, de joie Plein de choses Alors vous devez remercier qui ? Vous profiterez de votre voyage à Avignon Pour remercier Avignon Tourisme Et Philippe Bonfiglio Qui m'ont aidé à la découvrir Ah bravo Très bien en tout cas bravo Je suis très fière Mais oui vous pouvez Vous pouvez avoir un tram C'est quand même bien C'est à dire qu'il y a plein de gens Qui vont profiter de vous Vous avez un bus ? J'espère qu'ils mettront Vos chansons dans le tram Je sais pas C'est la surprise Je demande Si vous nous écoutez Alors la régie des transports d'Avignon Mettez au moins Dans le tram Mireille Mathieu Mettez sa musique On voyage agréablement Voilà Alors on va vous retrouver Dans un instant Mais d'abord On écoute Alain Souch C'est nickel après Ok c'est nickel A tout de suite RTL Stéphane Berne A la bonne heure Connaissez-vous la ferme des Peupliers Les vaches y sont élevées Dans le plus grand respect Pour obtenir le meilleur lait Découvrez une gamme de yaourts Nature en bicouche Sur l'île de fruits Ou en dessert gourmand La ferme des Peupliers Ferme familiale Au cœur de la Normandie Depuis 1963 Pour votre santé Bougez plus RTL De l'archipel RTL A la bonne heure Eric Dussard Met la télé sur écoute Eric on commence Avec un moment magique Et oui Mireille On va réécouter Ce qui est sans doute L'un de vos plus beaux Duos à la télé Est-ce que vous vous savez De ce jour Vous aviez eu L'immense privilège De partager Dans C'est à vous Sur France 5 L'une de vos chansons Avec Stéphane Plaza Le monsieur immobilier D'M6 Avec lui Ça avait déménagé Justement Quelle puissance vocale Ce Plaza Allez-y Allez-y Stéphane Quelle chanson Vous souhaitez La femme amoureuse Je suis une femme amoureuse Et je rêve de dresser Les murs de ma vie C'est mon droit De t'aimer Mais à deux On est meilleur C'était peut-être Une femme amoureuse Mais un peu dépressive aussi Manifestement Elle n'est pas bien Cette fois-ci On va écouter Un vrai duo incroyable Qui nous ramène d'ailleurs Au thème de votre Nouvel album Mireille Car ce chanteur Était aussi un grand acteur Nous sommes en 1978 Dans une émission Des Carpentiers Qui s'appelait Numéro 1 Mireille ne dit rien On va laisser les autres Et nos auditeurs Essayer de deviner Avec qui vous chantiez Ce soir-là Elle est une grande star All over Europe Elle n'est pas Mireille Mathieu Mireille Mathieu God bless you Nous parlons Un amérique Un amérique Là pour le coup Grand moment on imagine Mireille Mathieu Chanté avec Dine Martine Notre rencontre C'est super C'est quelqu'un Très accessible Très drôle Ah bah ça Beaucoup de femmes le disent C'était donc grâce Au fameux Carpentier Les rois de la variété A la télé Dans les années 70-80 Qui vous aimait beaucoup D'ailleurs Mireille Vous étiez même La chouchou de Marity Carpentier Elle l'avait dit A Frédéric Mitterrand Sur France 2 Marity On a l'impression Qu'il y a une jubilation A travailler avec Mireille Ah ça c'est vrai Ce sont les plus jolies Maman de ma vie Je crois Quand c'était avec Claude François C'est elle qui me consolait Parce qu'elle arrivait Très longtemps à l'avance Elle était toujours prête Et lui arrivait toujours en retard Et je claquais des dents C'était Mireille Qui me consolait Un jour nous préparions Une émission Il faisait très beau Alors on était Sur notre petite terrasse Je voyais une fois de plus La complicité incroyable Qu'il y avait entre Mireille Et Johnny Qui se taquinaient Qui se disait Des vacheries Avec une tendresse incroyable Et à un moment donné Je leur raconte Que Barbara Avec qui nous dînions Un soir Dans un restaurant chic Dit au maître d'hôtel Moi ce sera des cornichons Et c'est tout Et Johnny dit Ah bah voilà Mireille Tu comprends Tu n'aurais jamais fait ça Parce qu'elle c'est une fantaisiste Toi tu n'es pas Moi je ne suis pas fantaisiste Elle retire sa botte Et elle la lance par la fenêtre Et on entend des hurlements En bas C'était la concierge Qui l'avait reçu au ras de son chien Comment ça ? Vous avez failli tuer le chien De votre concierge ? Non mais c'était très drôle Chez Marie-T Parce qu'on préparait chez elle C'était le tea time Et vraiment Elle me dit Je me dis Tu n'es pas chi ? Je suis chi C'était la concierge En connaître Mireille Il plaît vraiment A tous les publics Bah oui Même aux plus jeunes Je me souviens d'un petit garçon Qui était absolument fan de vous Dans l'école des fans De Jacques Martin Je vais chanter Tous les enfants sont avec moi Tu la vois à la télévision Mireille Mathieu ? Des fois Pas souvent Pas souvent Elle est jolie Oui Tu m'arrillerais bien avec elle ? Oui ça oui Pourquoi ? Parce que je l'aime trop Je l'aime trop Alors qu'est-ce que tu nous chantes Nicolas ? Tous les enfants sont avec moi Tu sais bien Tu sais bien ? Et tu as de l'autre se faire regarder Il n'écoutait pas C'est tout Vous l'avez revu ce petit Nicolas depuis ou pas ? Il s'appelle Hulot Nicolas Sarkozy Il y a eu des enfants fans comme ça Justement dans l'école des fans Lui le vôtre était très courtois Sylvie Vartan n'avait pas eu la même chance Vous elle est Sylvie Vartan ? Là Et elle est comment Sylvie Vartan ? Elle est belle Tu es belle tu vois C'est tout Elle était bonne Elle est bonne Elle était bonne aussi Je vais pas dire Un gamin de 8-9 ans qui dit Sylvie Vartan est bonne C'est qu'il a entendu à la maison Donc vous Mireille et Sylvie Vartan Les enfants de l'école des fans ils vous adoraient Tous les artistes n'ont pas eu cette chance Il y en a d'autres qui s'en étaient pris plein la tête A commencer par Nana Mouscoury Qu'est-ce qu'il fait comme métier papa ? T'arrêtes pas bon de me cracher dessus Non mais je crache pas dessus Tu aimes les enfants de Nana Mouscoury ? Non Tu aimes pas les enfants de Nana ? Non Et comment tu la trouves ? Pas jolie Bon bah voilà c'est fait T'as eu ton paquet Moi je vais cracher dessus et toi t'es moche Est-ce que tu te marierais avec Jeune Oise ? Non Pourquoi ? Je ne sais pas Pardon ? Il y en a une qui veut faire caca Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma mère ça pouvait m'emmener faire caca Mes enfants je ne riais pas On n'abandonne jamais quelqu'un dans le besoin Il était fort Jacques Martin Il sortait de tout si j'ose dire On a terminé avec la star de l'école des fans Un jeune candidat qui nous rappelle que la vérité sort toujours de la bouche des enfants Tant pis pour les grands Il est là par un ? Non il ne peut pas venir il a un contrôle fiscal C'était donc le fiole de Patrick Balkany C'était là dans l'école des fans Merci beaucoup Eric Dussard Allez au bord de tous les grilles Merci d'avoir un instant Pour le double album cinéma 40 chansons et musiques des films Mais pour l'heure RTL Il est midi Merci Pascal Propardon Un de mémissé dans votre débat Mais avec Mireille Vous savez on est La parole se libère On jette nos bottes par la fenêtre Paris libérée Oui Paris libérée Merci Bénédicte de Tassar Vous voyez avec Mireille Avec vous Mais les gens ne savent pas que c'est un show permanent C'est un show permanent Est-ce qu'il y a tout de même Alors voilà Ça va être l'heure de la question anti-promo La minute anti-promo C'est vrai que vous êtes une star internationale Vous êtes aussi célèbre que la tour Eiffel Vous êtes adulée un peu partout En Russie, au Japon Ce qui est étrange c'est qu'en France Il y a eu les humoristes Ce sont toujours un peu moqués de vous Oui Oui continue C'est leur droit C'est leur droit Bedo se disait Mireille Mathieu Elle n'est ni de droite ni de gauche Elle est là où on la pose Mais ce qui se passe Je ne sais pas où est ma droite et ma gauche Je ne sais pas Alors je lui disais oui Vous êtes dyslexique Je ne sais pas Mais ça vous a toujours amusé Oui bien sûr Thierry Luron Oh c'est mon grand ami Thierry Luron Qui est issu du jeu de la chance Oui comme je le sais J'ai gagné Et Thierry a fait le jeu de la chance aussi Il y a une caricature Que les gens qui ont une personnalité Donc c'est un hommage Oui mais bon Ça a permis des débutants Parce que j'étais inconnue De se faire connaître Et être élu entre guillemets Par le public Le public appelé par téléphone le dimanche En disant On souhaite que telle personne Puisse revenir le dimanche après Mais sincèrement Il n'y a jamais des moments Où ce genre de blague De plaisanterie Ça vous a affecté ? J'ai été affectée bien sûr Quand vous savez Quand on débute Au début oui Moi j'arrivais d'Avignon Avec ma soeur Je travaillais à l'usine Quand on me pose des questions Dont je ne comprends pas le sens Ou ça m'est extrêmement difficile Alors évidemment D'abord j'étais timide Et bon J'ai eu des personnes Des coachs Comme Robert Manuel Qui m'ont beaucoup aidé Et De comédie française Mais évidemment J'étais apeurée Parce que je ne comprenais pas Bien sûr que ça m'a touchée Mais après j'ai dit Je vais leur montrer Ma façon à moi De leur montrer C'est de De hausser le ton Et de chanter De m'en dire Ecoutez Vous ne m'aimez pas C'est votre droit Vous trouvez telle ou telle chance Je vais vous montrer Qu'après je peux être Mais c'est un peu Ce qui est un peu C'est étrange Notre société maintenant Où on attend Des interprètes Des chanteurs D'avoir un avis sur tout On vous pose des questions Sur C'est comme les joueurs de foot On leur demande leur avis Sur la politique Ça devient Un peu ridicule C'est vrai Chacun a son petit secret C'est vrai que maintenant C'est assez compliqué Alors dans un instant Je vais vous interroger Sur votre coup de coeur patrimonial D'accord ? Un endroit en France Qui fait chaud à votre coeur Alors je crois que vous avez une idée C'est une affaire On va en parler dans un instant La bonne heure sur RTL Stéphane Berne Jusqu'à 12h30 RTL La curiosité est un vilain défaut Sidonie Bonnec Thomas Hugues Reine moderne Fashionista sur les bords Obsédée par l'hygiène Elle était également courageuse Et généreuse Et pourtant son peuple Ne l'a jamais comprise Elle en perdra la tête En 1793 Les dessous de Marie-Antoinette C'est tout à l'heure C'est à 14h Et c'est sur RTL Bonjour Sandrine RTL RTL A la bonne heure Cher pays de mon enfance Souvenir dans France Merci de tendre insouciance Cette chanson de Charles Tré Nous amène justement Au coup de coeur patrimonial De l'invité Quel est l'endroit Qui vous a touché Ou dont vous aimeriez nous parler Je ne peux que penser Beaucoup Parce que la France est belle Mais bon C'est là où je suis née Donc à Avignon La Provence Où il fait bon vivre Quand il y a du soleil Malheureusement J'ai une pensée Pour les gens Qui ont eu un problème À la bouche du Rhône Parce que l'autre fois Quand j'ai fait l'émission De Julien Et Marina Qui annonçait la pluie C'est la première fois Que je dis Merci qu'il pleuve Parce que je pense À nos agriculteurs Et à nos paysans Mais il faut qu'il pleuve Modérément Parce qu'évidemment Quand il pleut Enfin il y a des orages Tout est détruit Mais la Provence C'est le soleil C'est le soleil Qui brille Mais aussi le langage Qui est beau Les légumes Moi je suis 100% Pour la France Les légumes français Il faut acheter français Et bio Évidemment Nous nous achetons On a la chance En Provence D'acheter sur le producteur Donc le producteur C'est extraordinaire Des salades Vous voyez pousser les salades Enfin c'est ma soeur Matisse C'est mes autres soeurs Qui y vont Et Matisse Ici Nous n'habitons pas Les melons Les melons Les melons Les melons de Cavaillon Français Mais ils vendent parfois Des melons En Grande Provence Qui ne sont pas français Alors Matisse Elle a dit On n'achète pas Que du français Nous On est bleu blanc rouge Et Matisse Nous n'habitons pas très loin De madame RTL Et le marché Matisse Le Yucca Tout est français Ah oui Yucca c'est une application Qui vous permet de vérifier Ah oui Je travaille Vous mangez des plantes Je n'ai pas compris Elle vérifie tout Rien qui rentre dans la bouche de Mireille Les frances N'a été Et tout est français Et france Et vive la France On a des Et Stéphane La Norvège Parler de Julien et de Marina Il faut savoir que Mireille était à l'antenne mercredi matin À 5h du matin Parce que souvent j'enlève très tôt Pour voyager Pour voyager pour chanter Les voisins Voyager avec Mireille On lève très très tôt Les voisins ont téléphoné à Julien Courbet Pour se plaindre Parce qu'à 5h du matin Elle fait chédoqu'elle lise Elle anime les nuits d'RTL Et puis il y a un autre endroit C'est que l'abbaye de la grâce L'abbaye de l'abbaye de Sénanque Oui Qui est très importante Grâce à vous le patrimoine Vous me l'avez parlé On essaye de Voilà Vous n'avez écouté que votre cœur Vous n'avez apporté votre soutien C'est vrai qu'Elie Semoun et moi On a été les ambassadeurs de l'abbaye de Sénanque Dans le Vaucluse Près de Gork Et vous avez volé à leur secours Et il faut continuer Parce qu'ils en ont besoin Il faut continuer Je trouve que les moines Ce sont des personnes visionnaires Ce sont des visionnaires Il y en a d'autres qu'il faut aider C'est l'abbaye de la grâce C'est près de Carcassonne Dans les Corbières Il y en a plein Il faut avoir Je les aiderai l'année prochaine On va les inscrire Pour le loto du patrimoine L'année prochaine Et acheter le loto Oui J'ai écarté l'étiquette Nous avons participé A l'auto et Mathilde Et elle a gagné plusieurs fois Ah bah Mathilde a gagné plusieurs fois Ah mais nous On est à fond On a reconstitué La fortune des Mathieu Grâce au l'oban Tout ça c'est Grattant Grattant C'est une combine extérieure L'image Je verrai Vous êtes grattant L'étiquette de l'auto Du patrimoine Moi je veux cette photo Bon En tout cas On vous retrouve dans un instant Ça va être l'heure du bilan Pour faire gagner Un séjour A l'abbaye des Capucins Alors c'est l'heure du bilan Cher Mireille Mathieu Donc d'abord Patrice va faire un résumé Pour nos auditeurs Comme ça Parce qu'ils ont manqué Un petit morceau Ils vont se rattraper Ils vont se rattraper Oui Bon on va commencer Par un petit problème Un petit problème de jalousie Vous savez que Mireille Mathieu Que depuis hier soir Stéphane est sur la scène Du théâtre Montparnasse Pour son seul en scène Vous n'aurez pas le dernier mot Et bien Il s'est aperçu que Contrairement au sien Votre public Vous faisait des cadeaux Une homme norvégienne Qui est des fleurs Qui est dans le public Beaucoup de tortues Vous a par exemple Offert un fromage Voilà qui a fait dire A Stéphane En réalité Grâce à votre public Vous êtes pratiquement Logé et nourri Vous avez compris Que c'était une sorte D'appel Qu'il lançait Donc si vous allez Au théâtre Montparnasse Apportez lui Un bout de jambon Un bout de fromage Ça sera toujours ça D'économiser Alors comme on en était Au fromage Stéphane a testé Son imitation De général de Gaulle Comment voulez-vous Gouverner un pays Qui compte 360 sortes De fromage Ah oui c'est mieux Alors Imitation probablement Remarquable Puisque Mirai Mathieu L'a conclu Dans Tony Truant Vive le général Et à la fin Vous avez dit Paris libéré Enfin bon Alors on a donc parlé Avec vous De ces chansons Qui font le cinéma On a ainsi appris Que vous étiez Une spectatrice Très émotive Et que lorsqu'une scène Est trop forte Vous partez en courant Vous cachez Tout en demandant A votre sœur De rester dans la salle Pour vous raconter La scène en question Vous nous avez aussi appris Que lors d'un de vos Premiers passages A la télévision Devant la tour Eiffel La caméramane hurlait Mais où est Mireille ? Mais où est Mireille ? Et oui vous étiez Trop petites pour l'œil De la caméra On vous a mis un bottin Sous les pieds Et tout a été arrangé On a parlé aussi Des grands compositeurs Dans cet album Maurice Jarre Michel Legrand Ennue Réconne Francis Lé Francis Lé Qui avant d'être Le compositeur Que l'on sait Fût votre accordé Nice Il habitait Pigalle Il y avait à côté De chez lui Beaucoup de lumières rouges Et vous vous êtes dit Ah vive les flonflons Ce qui est formidable Avec vous Mireille Mathieu C'est votre joie de vivre C'est votre entrain C'est votre générosité À 11h du matin Vous ne dites pas Il est trop tôt Vous chantez par plaisir Et pour nous faire plaisir Comme dirait les amis D'Éric Gussard Vous ne descendez pas De vos loriers C'est ça C'est exactement ça Ils disent pour vous Ne vous reposez pas Sur vos loriers Alors on n'a qu'une envie C'est de faire comme Votre public Crier Mireille 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 On va les chauffer pas On les avait calmés On les avait calmés On les avait réveillés Alors On va appeler Laurie Laurie habite Le Mans Très jolie ville De la Sarthe Nous appelons donc Laurie Allô Oui bonjour C'est Stéphane Berne De la radio RTL Vous êtes Laurie Bonjour Vous avez été sélectionné Pour jouer avec nous Vous vous êtes inscrit On va vous mettre à l'antenne Tout de suite Patientez Elle est à l'antenne Elle est à l'antenne Alors Je suis en compagnie De Mireille Mathieu Vous avez écouté l'émission ? Oui Bonjour Laurie Bonjour Bonjour Alors Eh ben oui Alors Patrice Je vais vous poser Trois questions Une En suite deux La chanson de Paris brûle-t-il Que chante Mireille Mathieu Qui est dans le disque Alors Comment elle s'appelle Est-ce que ça s'appelle Paris au mois de mai Est-ce qu'il s'appelle Il est 5h Paris sa veille Ou Paris en colère Paris en colère Bravo 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 Alors vous savez que Mireille Mathieu est apparue en 1965 je crois 65 21 novembre 1965 Alors dans une émission qu'elle a gagnée C'est comme ça qu'elle a connu Mais comment s'appelait cette émission ? Est-ce que c'était la chance aux chansons ? On est bien Est-ce que c'est le jeu de la chance ? Ou est-ce que c'était podium ? C'était un jeu Le jeu de la chance Oui Déjà c'est gagné C'est gagné Laurie Alors maintenant Une troisième pour Paris Gloire On a parlé d'un film Dans lequel vous apparaissez Il y en a un autre Dans lequel apparaît Mireille Mathieu C'est un film de Claude Lelouch Dans lequel chante le générique De fin Est-ce que c'est tout ça pour ça ? L'aventure c'est l'aventure Ou la bonne année ? La bonne année ? Oui Bonne réponse Sans faute C'est gagné C'est vous Voilà on vous offre un week-end A l'abbaye des Capucins L'hôtel Spa et Resort A Montauban Voilà c'est sublime Une ancienne abbaye de 1631 Aménagée en splendide hôtel 4 étoiles Piscine Enfin voilà La belle vie quoi Merci beaucoup Merci beaucoup C'est très gentil Merci à vous Et merci de votre fidélité RTL surtout Je vous remercie Je vous souhaite une très bonne journée au Mans A vous aussi Merci On va retrouver Mireille Mathieu tout de suite Au revoir Au revoir A la bonne heure sur RTL 11h-12h30 A la bonne heure Stéphane Bern sur RTL Alors Une dernière question Cher Mireille Une chanson dont vous ne vous lassez pas Ou une musique Ou une musique Ah une musique Alors là J'ai vu dernièrement Je ne l'avais pas vu C'est Carmen par Maria Callas J'ai vu donc un documentaire Oh c'est sublime Maria par Callas C'est sublime J'avais vu Ah oui c'est formidable J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu complètement Hypnoptisée Vous avez eu sa prof de chant ? Oui madame Madame Janine Reiss Janine Reiss Elle était votre prof Oui Ah oui Et puis alors Une musique dont vous pouvez Vraiment que vous détestez Vous ne pouvez pas l'écouter Je ne sais pas parce que C'est difficile de dire Qu'est-ce que je n'aime pas Bon si j'entends Je dis bon Il vous reste une minute Pour fâcher avec Catherine Oui c'est difficile Oui c'est difficile De dire bon Il y a des choses Qui énervent Il y a des choses Qui vous énervent peut-être Vous écoutez beaucoup de rap Par exemple Non je peux comprendre Quand il y a eu Section d'assaut J'aimais beaucoup Avec Maître Gims Maître Gims bien sûr Enfin il ne s'appelle plus maître Gims Elle est au courant de tout Non mais Non il a une sublime voix Il a une voix sublime De l'éthique Non mais c'était bien Section d'assaut Mais il y en a Parfois je tends l'oreille Pour comprendre Oui Alors bon peut-être Que c'est Il faut que je m'adapte Oui oui Ah elle est généreuse Non mais c'est vrai Je ne veux pas vous obliger Non mais souvent On dit on n'aime pas Quelle chose Oui en fait c'est qu'on ne connait pas Mais qu'est-ce qui est roi C'est le public Un artiste Il ne sait pas bien Se le dire N'existerait pas Sans le public Alors on peut dire On n'aime pas Mais c'est le public qui est roi Voilà Bonne leçon de lui En tout cas Mireille Mathieu Donc il y a l'album Cinéma Qui est en vente J'annonce aussi Que vous avez Enfin un Facebook Une page Officielle Mireille Mathieu Qui est sur Facebook Formidable Et puis le 14 Bon voilà Le concert du Vatican Le concert de Noël Et une télévision Bien sûr Et le 26 octobre On est ensemble Pour les 130 ans De la tour Eiffel Puis vous allez venir voir Au théâtre Montparnasse Oh bien sûr Tous les soirs Plusieurs fois Non mais vous comprendrez Non mais Flaubert 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 j'ai adoré Vous ne pouvez pas me le redire Pour moi Quand je pense que cette pute De Bovary va vivre Et moi je vais mourir Comme un chien Vous allez vraiment finir l'émission là-dessus ? C'est votre dernier mot ? Non demain Demain nous serons avec Malik Bentala On va évoquer avec lui Sa tournée en France Et dans le monde Voilà Bonne journée à l'écoute d'Ertel Ertel